Aujourd'hui, je reçois le réalisateur du film Le Vendeur, Sébastien Pilote, qui arrive tout juste du festival de Manheim Edelberg en Allemagne. Il revient au Saguenay avec deux nouveaux prix en main, dont celui de la critique internationale. Bonjour, M. Pilote. Votre film a été accueilli chaleureusement à travers le monde. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, personnellement? Ça fait toujours plaisir. C'est plaisant quand on va dans les festivals que les salles soient pleines. Là, j'arrive, en fait, je suis allé le présenter en Grèce. En fait, je le présente depuis presque un an, depuis le mois de janvier au festival de Sundance aux États-Unis. Je suis retourné trois fois en Californie le montrer à Hollywood, à Los Angeles, au festival de San Francisco aussi. Et là, c'était la Grèce, le festival de Thessalonique, qui est un vieux festival. Ensuite, le festival de Manheim Edelberg et à Paris aussi, au Forum des images à Paris. Puis, à chaque fois, les salles étaient pleines. De voir, c'est tout le temps spécial. Tu sais, j'ai tourné le film à Dolbo-Mistassini. Puis, tu te retrouves à Thessalonique, en Grèce, en pleine après-midi à trois heures, un jeudi après-midi. Puis, qu'un théâtre de 700 places est plein pour voir ton film. C'est tout le temps un peu, c'est étrange. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là, tu sais? Ils se sont trompés. Puis, après ça, la réaction, évidemment, des gens. Quand tu reçois un prix, comme le prix de la FIPRESKI, qu'ils appellent, c'est le prix de la Fédération internationale de presse cinématographique. Je l'avais déjà reçu pour le festival de San Francisco. Ça, c'est une association de journalistes de cinéma qui remettent des prix dans différents festivals. Les grands festivals comme Cannes, Berlin, San Francisco, Manheim. Puis, bien là, c'est la deuxième fois qu'on recevait ce prix-là. C'est le fun parce que c'est six personnes de différents pays, de Tunisie, de l'Iran, de l'Allemagne, des Français, qui te remettent un prix. Bien, c'est ça. C'est le fun de voir que le film, en fait, est universel. Justement, vous parliez de Sundance depuis un an. Vous avez reçu des critiques qui sont vraiment très positives. Est-ce que vous attendiez à quelque chose comme ça? Bien, j'espérais à des bonnes critiques, évidemment. En fait, quand tu fais un film, tu essaies de faire le film le plus sincèrement possible. Tu fais le film que toi, tu voudrais voir. Évidemment, tu ne peux pas plaire à tout le monde. En fait, je pense que c'est même mauvais signe. Quand un film fait l'unanimité, ça peut être mauvais signe. Mais quand les critiques sont toutes bonnes, c'est sûr que ça se prend mieux que les mauvaises critiques. Mais en même temps, il faut que tu te fasses une espèce de blindage. Tu t'arrêtes trop à ça. Tu es content quand tu as des bonnes critiques. Mais si j'avais eu des mauvaises critiques, je vais dire, moi, je connais le film. Je connais mon film. Peut-être mieux que n'importe qui. Puis, je sais ce que le film vaut. Ça fait que je me suis fait de mon idée à moi là-dessus. Ça touche beaucoup hors Québec. Comment est-ce que ça a été reçu ici? Bien là, moi, en fait, on l'a présenté. On a fait l'ouverture du festival en Abitibi. Et donc, je l'ai présenté, évidemment, à l'ouverture. Tout le gratin, tout le monde est là. Puis, on a eu une belle réaction. Ensuite, je me suis promené à travers le Québec pour faire les différentes avant-premières. On a eu notre avant-première à Montréal, où est-ce qu'on a un accueil super chaleureux, vraiment. La salle était plein à l'intérieur de Montréal. Puis, le lendemain, je partais pour l'étranger. Ça fait que moi, j'ai suivi un peu à distance toute la réaction des gens. Évidemment, j'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui m'ont écrit. C'est toute la beauté de la chose avec Facebook aujourd'hui. Le monde te retrouve facilement, ils peuvent t'écrire. Je pense que c'est assez exceptionnel pour un film. Il est seulement présenté en 12 copies à travers le Québec. Puis, on fait des grosses, grosses moyennes au niveau de… pour chaque copie. Je veux dire, on s'est quand même classé dans le top 10. Depuis deux semaines, on est dans le top 10 du cinéma au Québec. Contre des films qui ont 100 copies, 120 copies. Donc, avec 12, en fait, je suis très, très content. Parce que ce type de cinéma-là, un cinéma d'auteur comme ça, quand même avec une certaine lenteur, c'est une chronique. Ce n'est pas un drame avec des rebondissements, puis une espèce d'action classique. Ça fait que pour ce type de cinéma-là, tu es content quand tu fais plus que 50 000, je dirais. Ça fait qu'on est déjà rendu à 160 000 de box-office. C'est super satisfaisant. Vous parlez du top 10. Quels sont les autres films dans le top 10? Je n'ai pas trop regardé, mais j'ai vu le chat botter. Puis il est immortel, des trucs comme ça. Le film de Clint Eastwood, évidemment, M. Lazare qui fait super bonne figure au box-office depuis plusieurs semaines. Mais là, on parle de deux choses complètement. C'est ça. Je n'ai jamais vu mon film comme un film populaire. Mais je pense que n'importe qui peut s'y intéresser. Je comparerais ça un peu à une bière. Je pense que si le cinéma, c'était de la bière, je pense que la plupart du monde boirait, en fait, une espèce de bière commerciale qu'on retrouve dans les épiceries. La Molsonnex. Puis le cinéma, comme le cinéma d'auteur, c'est comme une bière artisanale, une bière de microbrasserie, un peu comme La Voix-Maltée, qui gagne les concours à travers le monde. Mais je pense que le film est quand même, même si c'est une bière artisanale ou une bière comme ça, une bière importée, je pense que c'est quand même une espèce de blonde accessible. C'est seulement que quand tu n'en as jamais bu, puis que tu as juste bu de la Molsonnex toute ta vie, ça peut être un peu choquant. Représenter un film qui porte vraiment sur une région, pensez-vous que ça allait autant toucher l'étranger? Bien, ça, c'est toujours étonnant. En même temps, tu le souhaites, parce que je voulais, quand je faisais mon film sur un vendeur de voitures dans une petite ville industrielle en déclin, évidemment, je pensais quand même, mon sujet, c'était quelque chose de plus universel que ça. Je voulais toucher quelque chose de beaucoup plus grand, que ce soit la crise économique ou toutes les questions des subprimes aux États-Unis. Fait que la crise qui est mondiale, en fait. Je parle du monde occidental, je parle même de l'humanité. Fait qu'aux États-Unis, c'était étonnant de rencontrer des gens qui venaient de voir après le film en pleurs ou incapables de parler, vraiment pris par les émotions, qui disaient que ça ressemblait à leur ville. Des fois, c'était des villes toutes petites ou des fois, c'était des grosses villes comme Détroit, où il y a des gens qui m'ont dit que c'est le portrait de notre pays, des États-Unis, qui est un pays qui est en train de changer complètement, qui ne sont plus à leur apogée dans l'histoire, on pourrait dire, qui y reviennent. Mais je pense qu'on assiste à la fin de quelque chose en ce moment au niveau de la société. Je ne sais pas c'est la fin de quoi exactement, mais c'est évidemment la fin de quelque chose, peut-être du capitalisme tel qu'on le connaît. On a peut-être usé ce système-là jusqu'au bout. Puis c'est un peu ça que le film dit. Ça raconte l'histoire, dans le fond, d'un monde qui est en perdition, un monde qui est en train de changer, de disparaître. Est-ce que ça vous met une pression pour le prochain film? On a toujours de la pression un peu, mais non, tu essaies de faire le meilleur film possible. Je parle comme un joueur d'hockey. Évidemment, oui, tu essaies d'espérer faire un film moins bon. Mais je suis assez confiant. J'espère pouvoir tourner l'année prochaine. Je suis en train d'écrire sur un troisième film, avec les mêmes producteurs, mais le deuxième est en financement, puis on espère pouvoir tourner l'année prochaine. Quels vont être les scénarios? En fait, grosso modo, ça raconte l'histoire. Ça s'appelle le démantèlement, le titre du travail. Mais c'est l'histoire d'un agriculteur qui décide de démanteler la ferme familiale pour payer les comptes de ces deux belles princesses qui vivent à Montréal. Ça fait que c'est un peu comme le père Goriot de Balzac, Honoré de Balzac, inspiré librement. Mais c'est ça. C'est en continuité, vraiment, avec mon court-métrage Dustball, Ha Ha, puis le film Le Vendeur. C'est vraiment un peu le... J'aime ça taper tout le temps sur le même clou. À la limite, refaire le même film tout le temps. Pensez-vous encore tourner dans la région? Je veux tourner en région éloignée, oui. C'est parce que l'action se déroule encore en région. Je ne sais pas où encore exactement. On n'est pas rendu là. Je vais chercher un peu partout, puis je vais trouver... Je ne sais pas si ça va être le Saint-Grac-Saint-Jean, mais c'est évident que je veux une région éloignée du Grand Centre, qui est Montréal. Alors, merci beaucoup, M. Pilote. Merci. Alors, on regarde prochainement les projets de Sébastien Pilote, le démantèlement qui sera tourné au cours de l'année prochaine. On se revoit la semaine prochaine.